Aujourd'hui, on a les Olympiades régionales de la formation professionnelle dans cinq de nos programmes. Donc, c'est un événement qui est extrêmement important pour la formation professionnelle. C'est un beau moment pour nos élèves de souligner l'excellence, leur engagement, leur persévérance. Dans le contexte de la semaine de la persévérance scolaire, les Olympiades sont en plein dans le milieu. Mon nom est Serge Caron, je suis le directeur du centre de formation professionnelle Pierre Dupuis, du centre de service scolaire Marie-Victorin. Les Olympiades de la formation professionnelle cadrent très bien avec la semaine de la persévérance. C'est une façon pour la fin du parcours d'un élève de souligner sa réussite, de souligner aussi l'excellence. Nous avons, entre autres, 20 programmes dans notre centre. Donc, on a le pavillon de la construction, on a un pavillon de métallurgie et d'infographie, un pavillon art et design, ainsi qu'un pavillon d'administration commerce et informatique. Nous avons tout près de 2500 élèves qui passent chaque année pour des formations. Nous avons aussi un service aux entreprises qui est co-géré avec le centre de service scolaire, où on a plusieurs formations qui sont offertes aux entrepreneurs, aux différents organismes. Les Olympiades nous permettent d'avoir une belle visibilité dans la région. Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre actuellement, on sait que la solution va passer, entre autres, par la formation professionnelle. Donc, c'est un bon moment pour avoir cette visibilité-là et faire connaître nos programmes à la population, d'inciter les élèves, les futurs étudiants, à s'inscrire dans nos programmes. Les Olympiades de la formation professionnelle nous permettent de souligner les efforts de nos élèves. Donc, c'est un projet de vie pour eux. On va être là pour les accompagner jusqu'au bout. Et c'est une journée, c'est un contexte d'apprentissage différent pour eux. Donc, c'est une certaine reconnaissance à tous les efforts qu'ils ont faits au cours de la formation. Une journée comme aujourd'hui ne pourrait pas se vivre sans la participation et l'engagement de nos enseignants. Ça leur permet aussi également d'échanger avec les enseignants des autres centres de formation professionnelle, entre autres sur différentes pratiques pédagogiques. On sait que l'intégration du numérique est arrivée au cours des dernières années et le partage peut être très enrichissant auprès des enseignants. Aujourd'hui, aux Olympiades, on a aussi des gens du marché du travail et de l'industrie qui sont là, soit comme juge ou soit pour venir voir un petit peu ce qui se passe, présenter des offres de services. Elle leur permet aussi d'échanger avec nos élèves sur les différentes conditions de travail, les différentes possibilités. Donc, ça, c'est un plus pour nos élèves.